Musique de générique Yoche tout le monde, c'est BladeRed, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire un petit point dans les brefs de Xenoverse, toujours en attendant mon build du main distant. Je vais faire un petit point sur les techniques spéciales. Donc les techniques spéciales, vous avez 5 types différents, les attaques spéciales physiques de Kikoha, les attaques, les poses de combat, les techniques autres et les transformations. Donc les techniques physiques, vous vous en doutez, c'est des techniques qui permettent d'utiliser des coups de poing ou des coups de pied. Souvent ça marche au corps à corps en enchaînement, comme par exemple la technique de Elu de Yamcha. Là vous pouvez le voir, je suis devant mon adversaire, je balance plusieurs coups et je mets un gros chiche, c'est-à-dire que j'aime pas mal. Même si le crash du météor, le tac de base fait pareil. Au niveau des attaques spéciales de Kikoha, là vous avez toute la clique des attaques de DBZ, le Kamehameha, le Genki Dama, le Mazenko, l'explosion maléfique, le Kanongarik. Bref, vous avez de quoi faire entre les rayons, les boules d'énergie, les tirs de barrage, il y a vraiment le choix. Une attaque que j'aime particulièrement, moi c'est le Kamehameha Explosive, puisque c'est un Kamehameha, vous allez voir, qui est instantané. Et si vous utilisez une deuxième bulle de ki, ça rajoute des dégâts supplémentaires, donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite vous avez les pauses de combat. Donc les pauses de combat, le principe est simple, lorsque vous activez la technique, votre personnage fait une chorégraphie. Si vous vous faites la chorégraphie jusqu'au bout, le personnage va avoir un bonus. Donc la pose de combat F que je suis en train d'effectuer là, vous permet de ne pas perdre de points de vie, mais des points d'endurance, au lieu des dégâts sont transférés à l'endurance. Vous avez ensuite des techniques d'évasion, comme là le point du fantôme qui est très utile. Puisque le point du fantôme, vous allez voir, c'est une technique qui vous permet d'esquiver les attaques adverses. Alors ça marche aussi pour les ultis, donc c'est vraiment une technique très utile. Vous pouvez aussi charger votre énergie, si vous souhaitez, donc ça, ça existe. C'est les charges énergie, charges à puissance max, sachant que charges à puissance max, c'est celles qui chargent le ki le plus rapidement. Le problème c'est que ça vous rend vulnérable. Alors j'ai oublié de dire aussi pour le point fantôme, ça marche comme l'image rémanente, sauf qu'elle permet de récupérer de l'endurance au moment où vous esquivez un coup. Donc en fait, en spammant cette technique, on va dire que vous pouvez temporiser, temporiser, temporiser et récupérer tranquillement de l'endurance, ce qui est tout bénef. Voilà, également, on peut rajouter les transformations tout simplement. Donc là par exemple, c'est le cas des Saiyans, c'est eux qui ont le bonus au niveau des transformations. C'est les transformations Super Saiyans, Super Saiyans 2 ou Super Vegeta, Super Vegeta 2, comme vous pouvez le voir. Alors, ces transformations, elles sont très utiles dans le sens où en fait, vous gagnez des bonus de stats. C'est un peu pour compenser le fait qu'il y a Saiyans dans une faible santé. Alors, les autres races ont aussi des techniques de ce genre, c'est en fait le Kaioken. Donc le Kaioken par simple, par 3 ou par 20. Sachant que le Kaioken, lui, consomme de l'endurance au lieu de consommer du ki. Donc, c'est un boost de stats physique également, donc à consommer, enfin à consommer, oui, à consommer, oui, à consommer avec modération. Alors, je vais quand même revenir sur le Super Saiyan, parce qu'en fait, si vous voulez, le Super Saiyan, ça consomme du ki. Mais, il y a aussi un bonus intéressant. C'est qu'en fait, vous pouvez le voir, le Super Saiyan, lorsque j'utilise un outil, ça ne consomme pas 3 bulles de ki, ça en consomme une seule. Ce qui permet de spammer, littéralement, les outils. Donc là, ça va, moi, je spam juste avec un Super Kamehameha, mais, il y a des techniques un peu plus chiantes, comme le Granat Infernal ou le Sokidan, qui peuvent être assez ennieuses à esquiver, puis en plus, le spamming, ce n'est pas très drôle, au final. Ça ne donne pas des combats très fair play. Voilà. Donc, au final, je pense que vous l'avez tous compris, il y a 5 techniques différentes. physique, Kikoa, pose de combat, autre, ou transformation. Alors, je vais quand même revenir sur les techniques autres, parce que c'est aussi des techniques d'évasion. Et les évasions, en fait, ce n'est pas comme l'attaque spéciale de base. Les attaques ultimes d'évasion consomment 3 bulles d'endurance. Donc là, après, il y a plusieurs types différents. Mais, ça reste de l'évasion pour restiver les coups. On ne peut pas dire que c'est un sixième type, puisque chacun a son propre type. Donc là, par exemple, vous êtes dans un mauvais espace, vous claquez votre endurance, et vous pouvez sortir d'un mauvais pas. Voilà. Après, au niveau des... Au niveau des... Techniques de Kikoa et les techniques physiques. Donc, il faut savoir que, en fait, ces techniques ont chacune une portée qui est commune, en fait. Même si les techniques semblent différentes, il y a une portée... C'est un peu comme la balistique, au final. Que vous utilisiez un pistolet ou un lance-couteau, ou je ne sais pas quoi. On va dire, la portée, c'est court, moyen ou long. Par exemple, la technique du loup que je vous montre tout à l'heure, c'est une attaque courte, parce qu'effectivement, il faut être au corps à corps. Mais, les attaques de Kikoa ne sont pas dépourvues pour autant d'attaques de corps à corps. Vous pouvez très bien faire du corps à corps et utiliser du Kikoa en même temps. Par exemple, moi, je vous recommande le vendredi étincelant, puisque le vendredi étincelant, en fait, là, vous pouvez le voir, c'est une attaque, c'est une grosse boule qui jaillit devant le personnage. Ça s'enchaîne très bien avec un combo de corps à corps de base. Alors après, bien sûr, pareil, les attaques de Kikoa, c'est des attaques de moyenne et longue portée, mais ce n'est pas pour autant que les attaques de physique ont une moyenne et longue portée. C'est par exemple le cas, on va dire, le Recom Kick, c'est une attaque de moyenne portée, vous allez voir, là, je suis quand même assez loin de l'adversaire. Eh ben non, gros coup de genou dans ta tronche, et j'arrive sur toi. Alors après, il y a une attaque dans le DLC 3, qui est une attaque, c'est... Ah oui, il y a d'autres coups également, il y a l'éclair-perlé qui fait le job. Il y a le Kamehameha surpuissant aussi, qui est une attaque de moyenne portée. Donc, c'est quand même assez utile. Alors, je reviendrai sur la Lame de l'Emploi un peu plus tard. Je vais vous montrer aussi une attaque de barrage, qui a une moyenne portée. C'est la destruction finale. Les attaques de barrage, ça peut être aussi utile au niveau de la moyenne portée. Pour retenir un peu l'adversaire. Donc, voilà. C'est pas forcément les techniques que j'utilise le plus, mais ça a le mérite d'exister, donc je vous montre quand même. Ensuite, donc comme je vous le disais, effectivement, il y a des techniques qui utilisent une portée assez longue, on va dire même très longue. Là, en fait, c'est des techniques, que le personnage soit à l'autre bout de la map, que vous puissiez plus verrouiller ou pas. En fait, l'ulti peut le toucher quand même. Au niveau des attaques physiques, c'est la Lame de l'Empereur, comme je vous le disais. Lame de l'Empereur, c'est une explosion verticale qui est près de l'ennemi. Là, vous voyez, je suis assez loin de lui, pourtant je peux le toucher. Donc, ceux qui utilisent des attaques de type super frappe, vous pouvez aussi attaquer à distance avec de la super frappe, c'est plutôt bon à savoir. Après, je connais que cette technique-là, effectivement. C'est surtout au niveau du Kikoa que je peux vous renseigner. Donc, il y a le Sokidan, bien sûr, l'attaque de Yam Sham, mais il y a surtout les grenades infernales. Les grenades infernales, comme vous pouvez le voir, là, je suis à l'autre bout de la map et je fais spam des boules devant mon adversaire et ça le touche. Donc, il peut être n'importe où sur la map, je réussirai à le toucher quand même. Après, les grenades infernales avec le DLC 3 ont été nerfs. Auparavant, vous aviez une onde de choc qui empêchait l'ennemi de vous cogner lorsque vous faisiez le coup. Et maintenant, la onde de choc n'existe plus, donc il peut vous péter votre ulti en tombant votre endurance. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Oui, je pense que c'est bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, tchous !